La participation de l'armée de terre au championnat du monde militaire de rugby est très importante. D'abord parce que les valeurs du rugby sont des valeurs que l'armée de terre tient à promouvoir, des valeurs d'engagement, des valeurs de tactique, des valeurs collectives. Également parce que finalement nous sommes dans la perspective de la Coupe du monde de rugby 2023 et que l'armée de terre comme les armées et comme notre pays soutient notre équipe de France. Et donc est heureuse de participer à cet événement qui sera le prélude à la Coupe du monde. On peut dire que pour le rugby il y a l'aspect stratégique et l'aspect opérationnel. Stratégie dans toutes les réflexions et adaptations à l'adversaire qu'on a en face de nous. Vraiment opérationnel c'est juste de mener le match un peu comme il se présente. Je suis le président délégué de la Fédération française de rugby et donc très heureux d'être avec nous ici aujourd'hui. Et ce sont des valeurs qui sont bien sûr partagées par les militaires et qui sont bien sûr communes au monde du sport et tout particulièrement au monde du rugby. Ça va faire un retour toujours plus diversifié. Je suis content et très honoré d'être là pour le lancement de cette très belle Coupe du monde militaire qui va se dérouler en Bretagne. C'est un événement qui a marqué cette année parce qu'elle va être juste avant la grosse Coupe du monde qu'il va y avoir bien sûr pour l'équipe de France. C'est un événement qui a marqué cette année pour le premier. Je remercie l'équipe d'Arnaud Dufuil de la Grand Rive, le CNSD et le campbelles Arnaud Pottin. Le rugby est très important pour le militaire américain et pour la population américaine. C'est un événement qui a marqué une équipe et unites tous les services de l'armée, navée et l'air force dans le pays du monde. C'est un événement qui a marqué une équipe de France. C'est un événement qui a marqué une équipe et une équipe de France. C'est un événement qui a marqué une équipe de France. Sous-titrage ST' 501